Quand j'analyse, les gens veulent se servir de l'image du Daichi pour lancer plus leur artiste au fait. On a assez de problèmes comme ça, vous venez pas foutre la merde. Donc c'est le dernier message que je vous lance pour avoir des explications claires et nettes sur ce sujet-là. Retirez le son de notre artiste sur sa chaîne YouTube. Faut pas te casser le dos, tu termines un poc-polo sur le tapis vélo. Ça là c'est comme hommage. Donc si vous boycottez l'hommage que Tenon a fait là, c'est ce que vous là, on sait plus ce qu'on va faire pour vous. Je veux que, de par l'oeuvre naturelle du Daichi, on puisse accueillir notre distance. Quoi où est Dix-Doh ? Dix-Doh là, savez où on fait Ola ? Où on trouve Ola ? C'est là-bas par des pèdres. Le score de l'album, c'est la maison de Dix qui a le droit et qui attend le bon moment pour dire le nombre de CD, le nombre d'écoutes. Et c'est eux qui vont venir dire demain que DJ Arafat, son album a fait Dix-Doh, ou bien un de ses morceaux a fait Dix-Doh sur l'album. Là, vous-même qui parlez, on fait le vrai son, on fait le vrai son d'avoir sorti là, est-ce que vous allez streamer ? Remix là, on pourrait prendre des artistes qui sont ici ? Vous streamez, vous ne streamez pas ! Là maintenant, les producteurs sont en train de faire des stratégies pour que les Camerounais aussi aient le coureur d'acheter les trucs sur les plateformes parce que c'est les frères qui a chanté. Donc, si vous êtes pressé d'avoir le Dix-Doh, mais c'est simple, allez beaucoup écouter sur Deezer, Spotify, achetez beaucoup sur iTunes. C'est en fonction des achats sur iTunes. Avec 50 000 ventes seulement, 50 000 ventes, c'est-à-dire toi t'as payé ton CD, toi t'as payé si iTunes, toi t'as payé si 10 heures, toi t'as payé ça et c'est pas où. Et il n'aurait jamais accepté qu'un étranger puisse reprendre une de ses chansons qui n'est pas encore sortie et qui la mette sur lui-même sa chaîne YouTube, sachant qu'il a des artistes ivoiriens qui l'aiment. Je vois des gens qui disent « Ouais, non, t'es ma boum, là n'a pas marché, tu fais réédition, c'est quoi réédition ? » Bon, si vous savez pas c'est quoi une réédition, vous tapez sur Google « C'est quoi une réédition ? » ou vous tapez simplement « Quels sont les artistes du monde entier qui ont fait réédition dans leur vie ? » Vous allez voir. Il y a d'autres artistes qui ont fait des featuring avec des artistes ici en France et à cause d'eux, ces artistes ont eu des Dix-Doh. Ce n'est pas de ta volonté si tu as été forcé ou pas. Si tu ne réponds pas, tu seras dans la destruction. Vous ne connaissez pas la stratégie des gens, ils ont très bien fait et moi je salue ceux-là. Non seulement un, je constate que mon artiste intervient sur ce remis comme choriste. Vous savez ce que c'est qu'un choriste ? Et nous disons non, nous les artistes ivoiriens, nous ne sommes pas d'accord. Ténor c'est votre taille chicane camerounais. On dit non à Ténor, on dit non à Universal Africa. C'est la dernière vidéo, c'est un ultimatum. Il est champion en train de boulant. En train de boulant. La Chine, c'est un morceau de l'album, on se suit maintenant. Je te vois tout le monde de vous. À contre les champions. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Veignez-nous à chanter si vous avez boycotté. Quand on est sorti ici là vous avez boycotté. Au fait, vous voulez quoi au juste ? A la fin de là, il a un contrat avec Universal. Même si Arafat était vivant, Arafat n'allait pas parler. Il lui a déjà pris son gel. Parce que pour avoir 10 d'or là, il faut avoir beaucoup de femmes. Et Daisha a beaucoup de femmes. Est-ce qu'on a eu le 10 d'or ? Vous venez à merder les gens, les gens se cassent les têtes, ils font les stratégies. Pourquoi on a eu le 10 d'or ? C'est vous qui sortez ? Non, c'est mal fait. Pourquoi ? C'est foutaise. C'est nanani nanana. Ah non, Jaguar ! Mais quand vous-même, les fanatiques de la Euro Gang, vous amplifiez certaines choses, je suis vraiment désolé. Soit vous êtes des fanatiques du Euro, mais vous êtes des socios. Vous tenez beaucoup mon petit Pino.